Vous savez quoi, Barnier va sûrement augmenter les impôts, mais bon, c'est pas grave, ça fait rire les politiciens et les autres députés. Allez, on débriefe ! Pierre Charon qui retire des sous. Je demande l'augmentation des impôts que je prends un peu d'argent. Au moins, Pierre, lui, il peut récupérer de la thune, hein, parce que moi, quand je demande de la thune au distributeur, j'y reçois un petit message avec marqué « t'as plus de thune, espèce de clodo ». Bon, pendant ce temps-là, il y a Pierre qui va quand même parler de Barnier, je peux te dire qu'il va envoyer du lourd, parce qu'il est pas content le... Qu'est-ce que vous pensez de Michel Barnier, poétiquement ? Bah, on avait le même âge, on était à l'UJP ensemble, je le connais très bien. On avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, et on se retrouve maintenant à 73 ans. C'est le retour des boomers. Mais je pense que son style risque de plaire dans l'hémicycle. Ah non, il lui suce la bite ! Yes ! Super ! Bon, Charon, lui, il est de droite, il a conseillé Macron toute sa vie, c'est même lui qui a dit « ça serait bien que tu fasses une dissolution », parce que... je sais pas pourquoi, mais ça serait bien, ok ? Parce qu'on est dans la merde, autant dire que c'est les autres qui font les conneries, super, on est parti. Et alors, il est ravi que les politiciens, ça fait 50 ans qu'ils sont là, voilà. Et je suis sûr que ces mecs-là, en 50 ans, ils ont rien fait de bien pour un pauvre. Ils ont même pas dû donner un peu d'argent à SDF, non. Il était là pendant les faux mondes de la France, et voilà, il est content parce que c'est les boomers qui reviennent. C'est eux-mêmes qui nous ont foutus dans la merde. Super ! Mais il y a cette parenthèse enchantée pendant laquelle les boomers ont été, disons, les maîtres de la France. Et alors, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux, sauf que vous dites qu'ils auraient dû, du coup, laisser un pays en bon état, et c'est pas le cas. Le pays qu'ils ont reçu ! Ils ont reçu en 1970, le pays le plus prospère du monde. Et alors qu'ils étaient là, qu'ils avaient tout, il y avait rien à faire, ils l'ont ruiné. Ce qui est quand même un peu incroyable, non ? Eh ben oui, les gars, les boomers, en fait, ils ont roulé toute leur vie en Ferrari, et ils nous ont refilé à une vieille multi-plat où il n'y a plus de roues, et il y a quelques vieux dans le coffre où tu sais pas quoi en foutre. Attention, hein, je dis pas que les jeunes, c'est mieux. Non, pas du tout. Je dis que, en fait, les boomers et les jeunes qui se critiquent comme eux, c'est les mêmes cons, en fait. C'est juste ça, en fait. Le problème, c'est pas l'âge, hein, bien sûr. Le problème, c'est de pas être un gros naze, en fait. Et le problème, c'est que ça fait 70 ans qu'on est gouverné par des gros naze, voilà. Chier, quoi, putain. Ah, mais voilà, toutes les générations, on est nuls. Sinon, il y aurait pas autant de pauvres, sinon il y aurait pas autant de souffrances. C'est pas parce qu'il y a des jeunes qui sont gouvernants que ça va mieux, c'est pas parce que c'est des vieux. L'expérience, en fait, quand t'as 70 ans, tu t'en rappelles plus, hein. Si t'arrives pas à finir les fins de mois, c'est aussi à cause des boomers, hein. Et aussi ceux qui sont actuellement là, qui étaient là avant. Mais Pierre, tu vas voir, c'est pas le genre de mec qui va faire du racisme anti-jeune, pas du tout. Prenez sens ? Le Mickey Club ? Je pense pas. Mickey Club ? Oui, bah ils sont tous 12 ans et demi, hein, bon. Eh merde, je loupe à chaque fois, j'y crois, mais non, tu vois. Bon, ma petite théorie à moi, c'est que je pense que Mickey s'en sortirait mieux que Macron. Parce qu'au moins, Mickey, il a une petite baguette magique. Macron, sa petite baguette magique, elle s'appelle DISSOLUTION ! Mais c'est juste la merde, parce qu'en fait, c'est comme avant, sauf qu'il n'y a plus personne pour vous diriger. Moi, j'ai rien contre les jeunes, voilà, j'ai rien contre Renaissance, je déteste Renaissance. Mais le problème, Renaissance, c'est pas qu'ils sont jeunes. Et encore une fois, les jeunes, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, à 40 ans, t'es pas jeune, t'es adulte. Bon, je dis ça comme ça. Le problème, c'est que Renaissance, ils font de la merde, mais les boomers aussi, avant, ils ont fait de la merde. Tout le monde fera de la merde, en fait, c'est ça le truc. Mais bon, pour Pierre et tous les autres, les jeunes, c'est des cons. Je suis sûr, si demain, il y a Jésus qui arrive, parce que je parle d'un truc qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien, tu vois. Jésus, il arrive en 2024, il a 30 ans, il change l'eau en vin, il marche sur l'eau. Et bah, il va commencer à lui dire, ouais, non, mais c'est un jeune, c'est naze. Écoute, c'est des petits pouvoirs magiques qu'il fait. Puis moi, si t'es malin, je transformerais l'eau en whisky-coca. Ah, putain ! Eh, en 2024, le plus fou, c'est que Jésus pourrait faire gagner une Champions League au PSG. Peut-être trop fort pour Jésus, peut-être. Il a des limites, quand même. Ah, et puis, je déteste les gens qui donnent des surnoms, tu sais, comme tous ces mecs qui parlent de Macron. Eh, Micron ! Ou Leonardo DiCaprio, Leonardo Di Carpaccio. Ah, mais il va crever, putain ! Voilà, bon, je suis pas là pour faire de jeunisme, mais je déteste les gens qui disent, non, mais les jeunes, c'est nul, il faut faire confiance aux vieux. Ça fait 70 ans qu'on fait confiance aux vieux, on est dans la merde, ok ? Et puis, je déteste les gens qui s'accrochent à leur petit pouvoir, là. Ah, ils ont ce truc, ils sont députés de mes couilles, machin... Ah, je vais rester, je vais rester, je ne sais rien, mais je reste... Oh là là ! Nous, ce qu'on a besoin, c'est ni des jeunes, ni des vieux, c'est juste des gens qui pensent collectif. Et puis, en outre-nous, je préfère mourir dans une Clio qui va à 220 km heure que me faire écraser par un fauteuil roulant avec un vieux dedans. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un petit message si t'es d'accord ou pas avec moi, on peut être pas d'accord, ok ? Dis-moi d'ailleurs, si en commentaire, dis-moi si tu détestes tes jeunes ou tu détestes tes vieux. Voilà, on va mettre de la haine dans les commentaires. Génial ! Il y en a déjà passé, putain ! Allez, courage des pauvres !